Alors désolé mais mon intro et mon intro ont été copyright par Youtube, du coup je ne peux plus utiliser la musique de fond qu'il y a dessus. Sur ce, bonne vidéo et encore désolé. Et bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Foxy Vati et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est sur Apex. Aujourd'hui on va retenter de faire un top 1. Donc c'est parti ! Alors comme vous avez pu le voir, je jouais tout le temps Octane. C'était ma première région que j'avais acheté et comme vous pouvez le voir, j'ai zéro jeton. Tiens j'ai acheté crypto, enfin ! Donc j'ai fait une ou deux parties il y a quelques jours et aujourd'hui on va essayer de s'améliorer avec et de faire un top 1. Donc on commence dès maintenant ! On a obtenu quelque chose. La première pièce ? Attendez, il faut faire quoi là ? Ah, il faut prendre un artefact, ok. C'est avec sa quête. Cinq packs. On développe des récompenses, ok. On va voir ça, j'ai jamais lancé ce mod. Déjà c'est très style. Ouais, euh... Finissons-en. On va prendre... Ah ouais, il faut le faire à 3. C'est mieux de le faire à 3, c'est, c'est pas de la recherche, c'est que de la squad. Ça va être chaud alors, ça veut dire. À part si ça s'adapte en fonction du nombre de joueurs, mais ça m'étonnerait. Alors. Ça fait bizarre d'être tout seul. Ouais, ok. Déjà c'est très stylé. On veut l'artefact. Je suppose qu'il faut aller là-bas. Déjà on va aller... Je sais pas s'il y a des ennemis. Il doit y avoir des vagues en fait, un peu comme un zombie. Déjà il y a la zone. Ok, j'ai vu quelqu'un. Voilà. C'est des monstres en fait. Et ça donne des balles. Ok, ça c'est nickel. Comme ça on va détecter. À chaque fois. Ah, ça fait mal. Et ouais. Il n'y a pas d'autres... Non. Il y en avait une en haut, mais il faut monter. Je rappelle mon drone. J'envoie mes yeux dans le ciel. Ok, il y a quelqu'un là-bas. Allez viens. Il esquive. Ok. Ok. Il y a un bouclier. On améliore nos armes déjà. Il va falloir un sac à dos. Je rappelle mon drone. Oula. Il y a eu des choses ici. J'ai eu chaud. Je foule. On va faire ça. Oh la vache. Ah oui, ça ne rigole pas. Ça fait peur ce mode là. Oh la, ils sont pas très... Ça c'est des trucs des revenants aussi. C'est où ? il faut retourner là bas on fait comment aaaah putain ils sont nombreux là comment on fait ? il faut monter ici ? on court plus vite alors ça faut en cours le tiro il est tombé allez oh yeah on a gagné yeah il était sympa ce mode de jeu mais il fait un peu flipper j'avoue que waouh et donc là on va débloquer des récompenses normalement récompenses on a des charmes pièce d'artefact le clown triste le clown triste ok donc on s'est tous réunis dans les fanités les sanités aaaah l'endroit où on va aux toilettes vous voyez quoi ici au paradise lounge y'a pas de salon privé on défend les interactions sociales et le vivre ensemble bon tout ça pour dire que je suis un rogne tiens mirage est de mauvaise humeur non sans deck c'est bizarre d'ailleurs ah oui c'était quoi la quête déjà j'avais regardé sur un stream d'alpha cast je crois qu'il y a un traître qui a prévenu qui a prévenu je sais plus comment il s'appelle quoi ouais non peut-être qu'est-ce que t'en sais toi plus que tu ne le crois elle est très mystérieuse laïs hein en même temps et oui c'était ça spiceander qui avait accédé à l'autre dimension allez je vide mon sac y'a au moins 189 raisons qui font que moi et mes doubles on est carrément fiorax je me lance dans une tirade un servant à race son aplatini ouais je sais c'est dingue j'aurais jamais imaginé que c'était son genre de boisson mais quand je repense à ce qui est arrivé au dernier gars qui s'est moqué d'elle et au fait que j'aimerais bien avoir des mômes un jour bah je vais me contenter de rien dire mais elle m'arrête tout de suite j'en vois surtout une de raison ça t'ennuie que le bas connaisse le secret de ta mère au niveau des lords des parceaux je connais pas trop hein et c'est là que je réalise que ça m'ennuie vraiment que le bas connaisse le secret de ma mère est-ce qu'elle a un secret sa mère ? elle sait pour mes parents aussi encore pire elle sait que ça m'énerve et que j'aime pas en parler je pense qu'elle a des dossiers sur nous tous ah oui lifeline je crois que ses parents sont morts un truc comme ça voilà et ça voudrait dire que l'au bas elle connaît tout le monde en fait elle a par ailleurs eu vent des allégations portées contre moi tout évidemment aussi absurde que fausse que ces crétins continuent de me résumer mort est absolument grotesque et qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi hein ? m'aider à courir plus vite elle peut pas faire ça en vrai elle peut faire ça en vrai ouais tu cours déjà assez vite vous n'êtes qu'une bande de pigeons tous autant que vous êtes la chef qui les rappelle à l'ordre Bangalore nous toise du regard après avoir envoyé un crachat au sol que au sol que je que quelqu'un devra nettoyer plus tard il suffit qu'elle cligne des yeux pour que vous tombiez à ses pieds et vous vous apprêtez à partir à partir au ah j'arrive plus à parler désolé et vous vous apprêtez à partir combattre en territoire inconnu sans même connaître la vraie nature de son fichu trésor et c'est vrai qu'ils recherchent un trésor j'ai commencé à étudier ce dispositif qui semble incomporter une matrice nécessitant un deuxième noyau pour ce n'est pas ah ce n'était pas une question si je suis venu dans ce trou à rats c'est pour m'assurer qu'aucun de vous de vous ne finisse dans un sac mortuaire ou cobayes d'une expérience d'augustique et au lieu de ça on fait le sale boulot de l'au bas je ne sais pas pour vous mais mon contrat de légende spécifié pas que je devais obéir aux ordres d'une voleuse de rabais si l'IMC dirigeait encore des opérations je peux vous dire qu'elle n'aurait pas fait long feu cette loupa bon et c'est quoi le plan ? on abandonne tout ? non ce serait encore plus hier pour l'instant on suit les ordres mais on en profite pour faire une reconnaissance privée elle ne nous dit pas tout je l'ai entendu échanger avec une certaine Yoko de chez Hammond Robotics au sujet d'une importante réunion avec des pontes de la firme hé ! j'ai justement un rencard avec une meuf du même nom qui bosse chez Hammond drôle de coïncidence non ? ah lui euh... voilà quoi tout le monde reste bouche bée après l'intervention d'Octone et quand Lifeline reprend la parole elle a clairement du mal à garder son calme je pense qu'ils vont élaborer un plan pour s'infiltrer quoi ? un rencard ? tu rigoles j'espère ? est-ce que la pauvre sait dans quoi elle s'embarque ? Bangalore renchérit ce qui nous saoule tous car elle avait déjà largement causé et qu'on voulait voir Lifeline passer une soufflante à Octane mais on va encore devoir l'écouter Octane tu connais cette fille ? bah elle m'a demandé si je voulais aller boire un verre comme j'avais soif je lui ai dit que oui mais en fait elle parlait du lendemain du coup je savais plus trop et c'est là que et c'est là où j'ai capté qu'elle me proposait un rencard tu n'iras pas à ce rendez-vous personne ne devrait avoir à se coltiner un mec comme toi wow le clash si il va y aller il ne faut jamais refuser des infos quand elles se présentent et à l'heure actuelle ton pote et tout ce qu'il nous reste pour en dégoter Octane ta mission est de découvrir ce qui se trame entre Loba et Amand et ramène moi des preuves qu'elle ne puisse pas tout nier en bloc tout ce que tu trouveras nous sera utile on va vraiment laisser cette pauvre meuf supporter ça juste juste pour quelques infos supporter ? bah moi je vais devoir mettre un futale c'est encore pire je regarde Race qui regarde Bangalore et Lifeline se renvoyer la balle à propos de Octane comme d'une partie de ping-pong elle se tourne vers moi en secouant la tête du dépit après ça ose encore me dire que j'en fais trop je me dis que je ferais mieux de ne pas répondre à sa question donc je lui réponds que je ferais mieux de ne pas répondre à ta question waouh quelle intelligence franchement bravo mais Race marque un point je n'ai encore jamais vu Bangalore aussi remonter si j'étais à la place de Loba je me ferais du mouron parce que là je sais deux choses Bangalore ne s'arrêtera pas avant d'avoir flanqué une raclée à Loba et c'est pour ce genre de soirée que je suis devenu proprio d'un bar chapitre suivant chapitre suivant la chaperonne détachée ok ah bah attends on va changer t'es pour la Tour de 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 la Tour Braco t'es prêt merci ae 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 Et ouais c'est moi le premier Ah tu l'as acheté En gros son passif Je sais pas ce que c'est Son passif je sais pas ce que c'est Son tactique c'est La grenade qui Fait chier tout le monde C'est ça fait une grosse zone Et quand tu vas dedans tu perds tout ton bouclier Tu peux plus utiliser tes tactiques et tout Et son ult c'est son totem Ah il escalade plus vite et tout Ok J'arrive Y'a un mec sur moi Y'a un octane dans la maison Que j'ai ping Là 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 Touché il a un Il a un bouclier bleu ici il monte Attention Il a un bouclier bleu Je lui ai mis 3 balles Ok Y'a un octane qui va arriver sur nous Euh y'a une arme ici Mozambique Bah Ah je veux bien Vas-y tiens Ah ouais t'as pas d'armes Là y'en a Merde Mais ce n'est pas moi Mais ce n'est pas moi Mais ce n'est pas moi Ah je veux bien ça Il y'a un bouclier là Il y'a un bouclier ici Niveau A Il y'a un spactos ici Ouais ouais j'arrive Je suis là Je monte Je monte Là K.O. Il est mort Team way Euh Par contre j'ai 0 heal Il y'a un P-20-20 P-20-20 Faut avoir le Le Markman quoi J'en ai pas besoin On peut aller là-bas Ah y'a des ennemis là-bas Moi non plus Enfin j'en ai un Un Sur mon snipe J'en ai un A te passer Si tu veux Parce que sur mon snipe Ça ne me sert à rien Ramène ton cul Là Ah bah c'est bon Du coup là-bas Il y'a des ennemis Non On part par où ? Ok Alors là ça va snipe On peut se mettre ici À droite À droite Là J'entendais mec Je pense qu'ils sont là On y va On y va À notre gauche À notre gauche À notre gauche Là où on était Ouais ouais Il y a un gars qui se planque Attends Ouais J'ai vu Bah c'est elle Elle est là Là il y a des mecs en fait Il y a un passfender dans la maison Et la loba elle est partie là-bas Vas-y vas-y Go 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 Rush Ah Derrière Derrière Là Sur moi Sur moi Sur moi La loba Il faut me réa Réa moi Lashline J'ai un phoenix Ah ouais merci Ouais attends Je mets il là Donc il est évolutif max ou pas Ok Ok c'est bon je suis full J'ai gardé mon phoenix Là Touchez les 39 Là Il y a la loba Loba qui a un snipe Touchez Evo bleu Il se casse il se casse Putain je suis tombé Va falloir bouger Oh j'ai eu un choc Sur mon triple Sur mon triple Ouais Gardez toujours vos armes dans la main maintenant 5e squad Allez on y va Pingué où on va Pingué Pingué Faut savoir Ok Ouais non on va pas au colis On va pas au colis T'es à combien de pourcents T'es à combien de pourcents Là bas il y a des gens Vas-y drop Drop sur le toit Il y a Octane ici Putain Touché 48 Il est low Mort Il est mort J'ai un casque violet Cellule C'est bon Il y a quelqu'un sur nous Ici Il est un lèche C'est l'équipe de tout à l'heure C'est la squad de tout à l'heure Ah je vais crever Ouais mais ils ont mis leur totem Je mets mon Je mets mon phoenix Ouais ouais bah T'as pas un HP Moi j'ai vraiment un HP Je suis là C'est bon Ils ont tous des lèges Putain il avait Il avait 4 kits phoenix Il y a un cruiser ici Pour toi Si si on va te rire On se stuff un peu en fait Il y a un casque là Il y a Attends j'ai trop de phoenix là J'en ai 3 J'en drop 2 Euh ouais faut le rire Faut le rire Si il y a un craveur Putain Ah merde Attends tiens du shield Ah oui J'ai vu Là bas Ah non non c'est toi Ok Euh il y a un bouclier Euh De KO Là Et il y a un casque violet aussi Et attends je te jette Tiens je t'ai Je t'ai jeté une batterie Je t'ai jeté une batterie Ok je le prends Je le prends Là bas là bas Il est low Il a un Il a un Et il faut KO KO J'en ai tué un Je prends son Evo Où ça Là Putain c'était un mirage Ca veut dire qu'il est là Il est là Il est sur moi Putain Là Là Il est low Il est low Il a plus de shield Il a plus de shield Après je croyais qu'il est full vie Vas-y tue le Tue le Tue le Oui Bravo Bravo à tous Le mec il était encore pas cru Bien joué Vous êtes les champions d'appel Bébé snipe GG Ok bien joué Oh Mais en fait Il y a un truc qui est bizarre C'est que j'ai pris ton totem Mais je crois qu'au moment où il m'a tué Ton totem il s'est arrêté Donc voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à liker si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo Salut Salut Alors désolé mais mon intro et mon intro ont été copyright par Youtube Du coup je ne peux plus utiliser la musique de fond qu'il y a dessus Sur ce bonne vidéo et encore désolé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501